Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 83ème épisode. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un tutoriel sur la création d'un site internet adapté aux plateformes mobiles. Alors ce tutoriel, je veux le faire depuis assez longtemps. Si vous regardez mes vidéos depuis que j'ai fait PostalCode, vous avez vu que j'ai mis en place un site mobile pour le site PostalCode qu'on retrouve sur m.postal-code.fr et au moment où je cherchais comment développer un site mobile, je suis tombé sur différents frameworks dont un qui m'a particulièrement plu, qui s'appelle toujours jQuery Mobile. Alors finalement, je n'ai pas choisi de développer le site mobile de PostalCode avec ce framework-là parce que plusieurs choses que ce framework implémentait, moi je l'avais déjà mis en place pour le site pour ordinateur standard comme par exemple la navigation en AJAX. Donc moi je l'avais déjà implémenté et si je voulais intégrer ce framework jQuery Mobile, il fallait que je fasse d'autres modifications dans mon code. Donc au final, ça m'aurait pris plus de temps d'intégrer ce framework plutôt que de juste changer l'apparence pour adapter le site à une plateforme mobile. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce framework un peu de côté. Mais ça reste un framework vraiment très sympa et ça permet de créer un site adapté aux plateformes mobiles vraiment très simplement. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire un petit tuto dessus. Alors ici, je pars d'un site déjà existant qui ressemble à ça. Donc c'est un site très simple avec seulement 4 pages et sur chacune des pages on va retrouver un titre, une image, un texte et en dessous le menu avec les 4 liens. Si on regarde sur un site qui permet de simuler l'apparence sur un iPhone, on voit que ça s'affiche comme ça, donc c'est pas trop mal, mais en fait c'est pas vraiment ce qu'on voit parce que si j'affiche sur mon iPod Touch vous allez voir que ça prend vraiment une place ridicule dans la fenêtre et on va devoir zoomer pour avoir l'apparence, pour pouvoir lire ce qui est écrit. Donc un site comme ça, c'est vraiment pas adapté et c'est pour ça que ça vaut le coup d'utiliser un framework. Alors maintenant si je passe sur NetBeans pour vous montrer un peu le code source, vous allez voir que c'est vraiment tout simple. Donc pour chacune des pages, donc c'est du HTML, c'est un site complètement statique, donc pour chacune des pages on a une balise de titres pour le titre de la page, en dessous une image, un texte et en dessous la liste qui affiche les différents liens du menu. Donc j'ai index.html, cv.html qui présente le CV, portfolio.html c'est le portfolio et site préféré c'est les sites préférés, voilà, comme le nom l'indique. Et j'ai également un fichier de style lui aussi très simple qui me permet de centrer le texte à l'écran, de changer la police, d'afficher bien la petite liste du CV et d'afficher également bien la petite liste des liens, le menu. Mais c'est vraiment pas des modifications importantes. Donc en fait c'est pour vous montrer que je pars vraiment d'un site statique avec des liens normaux qui passent d'une page à l'autre. Et comment avec de très très petites modifications je vais pouvoir arriver à un site complètement adapté à l'usage mobile et qui en plus met en place la navigation avec Ajax. Alors pour faire ça je vais aller sur le site de jQuery Mobile qu'on va retrouver sur jQuerymobile.com ou bien sur Google en tapant jQuery Mobile Framework. Et donc en fait jQuery Mobile c'est donc un framework qui va permettre d'adapter un site internet existant pour lui fournir une interface qui passe bien sur toutes les plateformes mobiles donc que ce soit iPhone, Android, Blackberry, Symbian, Windows Phone, Palm, etc. Et l'avantage que ça a également c'est que c'est soutenu par de grands acteurs des nouvelles technologies. Là on voit Nokia, Blackberry, Mozilla. Donc c'est quand même un framework qui commence vraiment à être bien connu dans le milieu et donc c'est un petit peu un gage de qualité. Ce que ça va faire en fait c'est que ça va modifier les éléments de notre page pour les faire en sorte qu'ils s'affichent bien quelle que soit la plateforme utilisée. C'est ce qu'on peut voir par exemple ici en modifiant l'apparence des boutons, en modifiant la liste des roulances pour faire en sorte que ça devienne une pop-up, etc. Donc plein de petites modifications comme ça qui font que la navigation sur une plateforme mobile devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus adaptée. Alors pour installer on va aller sur l'onglet Download. Et ce jQuery mobile, il utilise en fait la librairie jQuery. Et c'est comme pour la librairie jQuery, on peut la télécharger et l'installer sur notre serveur pour ensuite faire référence à cette librairie qu'on vient d'installer. Ou bien on peut directement faire référence à cette librairie hébergée sur le site de jQuery ou de Google. Et c'est en fait ce qui nous est présenté ici par les trois lignes. Donc je vais prendre ces trois lignes, je vais les copier et je vais les coller sur mon index.html juste avant la balise fermante de Edge. Donc la première ligne ce qu'elle va faire c'est qu'elle va d'abord charger les styles de jQuery mobile. Donc là c'est les différents thèmes. Ensuite elle va charger la librairie jQuery. Donc bien sûr si vous avez déjà chargé jQuery dans votre projet, il est inutile de refaire cet appel là. Et ensuite ça charge la librairie, le framework jQuery mobile. Donc là c'est les dernières versions qui sont affichées. Donc là j'ai bien chargé le jQuery mobile sur mon site, je l'ai sauvegardé. Et je vais revenir sur mon site et sur la page d'accueil. Et là on voit que c'est tout blanc, tout a disparu et c'est pas vraiment le coup de baguette magique qu'on attendait. Et en fait c'est normal parce que jQuery mobile il va chercher certains éléments dans notre page pour les modifier. Et donc il va chercher un élément qui contient l'attribut dataRoll et cet attribut est égal à page pour lui définir que ça c'est l'élément qui contient vraiment la page. Pareil il va chercher un attribut header pour le titre et un attribut content pour le contenu. Donc en gros c'est comme ça qu'il fonctionne. Il va rechercher des éléments précis pour essayer de les mettre en forme. Alors pour avoir un petit peu plus d'aide sur comment est-ce que ça fonctionne, on a un onglet Docs & Demo. Et c'est ici qu'on a beaucoup d'informations. Et là je vais aller, alors il me semble que c'est Page & Dialogues et Anatomy of a Page. C'est bien ça. Et donc ici on va voir comment est-ce qu'une page doit être construite pour être bien prise en compte par le framework jQuery mobile. Donc ici on a bien les trois lignes qu'on a insérées. Et ensuite on a le détail des différents éléments que doit contenir la page. Donc là on voit qu'on a l'attribut dataRole qui est en fait un attribut introduit en HTML5 si je ne me trompe pas. Et cet attribut il permet de définir le rôle d'un élément. Et c'est justement grâce à cette propriété là que jQuery mobile va déterminer où est-ce que se situent les éléments intéressants de notre page et va pouvoir les mettre en forme. Donc d'abord on va devoir rajouter une div qui contient dataRole égale Page autour des éléments intéressants qui définissent notre page. Donc je vais retourner sur chacune de mes pages index.html, cv.html, etc. Toutes mes pages en fait. Et je vais mettre autour de mon titre, de l'image, du contenu, du menu, une div dataRole égale Page. En fait je vais inclure tous ces éléments là dans un élément dataRole égale Page. Donc tous ces éléments font partie de la page. Ça c'est la première étape. Et ensuite je vais faire la même chose seulement pour le titre. Je vais inclure le titre dans un élément qui s'appelle dataRole égale Header. Voilà. Et ensuite, encore une fois, je vais rajouter un élément, cette fois-ci autour de tout le reste. L'image, le texte et le menu pour dire que ça c'est mon contenu. Voilà. Donc pour résumer, dans cette page j'ai rajouté trois éléments. Un premier élément qui va contenir toute ma page. Donc une div avec data-role égale Page qui va contenir mon titre, mon image, mon texte et mon menu. Et ensuite, je rajoute un second élément que je mets autour de ma balise titre qui, elle, est une div avec data-role égale Header. Et enfin, une troisième div autour de mon image, mon texte et mon menu qui, elle, représente le contenu. Et c'est une div avec data-role égale Content. Pour l'instant, j'ai rajouté trois éléments. Je vais sauvegarder. Il faudrait que je fasse les modifications sur toutes mes pages. Pour l'instant, je fais seulement sur la page Index. Et je vais recharger la page. Voilà. On voit déjà que la page apparaît. Donc elle s'affiche bien, c'est bon signe. On voit que le contenu a bien été... Que le titre, pardon, a bien été chargé en haut de la page. Et qu'on a nos liens ici. Seulement, si on veut que ces liens-là apparaissent comme sur la page de démonstration, comme ça, il va falloir changer le data-role de notre list. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais changer le data-role de la list pour lui assigner la propriété ListView. Data-role égale ListView. Je sauvegarde et je vais retourner sur mon site et recharger. Et là, on voit que tous les liens ont changé leur apparence. Et on a maintenant des liens qui s'affichent bien comme des boutons. Donc pour tout ce qu'on avait ici auparavant. Alors maintenant, si je clique sur mon CV, ça commence à charger avec Ajax. Mais la requête n'aboutit pas. Parce qu'en fait, il va falloir que je fasse les mêmes modifications pour la page de CV. Donc je vais rajouter la div pour div data-role égale page. Là, pareil. La même chose pour le header, etc. Donc je fais les petites modifications et puis on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fait les petites modifications sur chacune des pages. Donc j'ai rajouté les 3 div et j'ai également rajouté le data-role pour l'élément UL de mon menu. Donc j'ai fait ça pour chacune des pages HTML. Et je vais pouvoir retourner sur mon navigateur et recharger ma page index qui était toujours en train de mouliner. Je la recharge et je vais cliquer sur mon CV. Donc on voit bien que ça s'affiche bien, ça fait bien le slide qu'on voulait. Et en plus, on a un bouton back qui s'affiche en haut de l'écran qui permet de revenir à la page précédente. Et ça a bien mis en place notre navigation avec Ajax. C'est-à-dire que si on regarde l'URL, si on regarde la barre d'adresse, on a bien notre page index.html qui est affichée. Ensuite, avec dièse, portfolio.html qui correspond à la seconde page. Et je peux passer comme ça d'une page à l'autre avec cet effet de slide. Et on va pouvoir revenir avec back. Ensuite, si je veux tester sur mon Safari sur iPhone, je vais simplement rafraîchir ma page. Et je vais voir que ça s'affiche bien. J'ai bien le menu, j'ai plus de problème de zoom. Si j'appuie sur un des liens, j'ai bien le chargement à Ajax qui se fait. Et tout ça, très simplement. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très facile à mettre en place. Et le résultat est même plus beau que le site d'origine. Donc voilà pour la puissance de jQuery mobile. Et je vous invite à tester ça. Alors bien sûr, si on a un site, si on a un blog WordPress ou un site qui est fait via un CMS, ça va être un peu plus dur d'intégrer un framework comme ça. Parce qu'il va falloir rentrer dans le code, faire des modifications, etc. Ça va être un peu plus difficile que si on est sur un site qu'on a développé exprès pour ça. Par exemple, c'était mon cas. Donc voilà, c'est une solution qui peut être vraiment très utile dans certains cas. Il faudra faire attention parce que ça peut parfois un peu dériver. Et il faut bien choisir à quel moment il utilise ou non. Donc n'hésitez pas à tester ça et puis à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous connaissez également d'autres frameworks qui font la même chose, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos trouvailles. J'attends tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !